bonjour nous allons voir aujourd'hui la nouvelle interface de ticketing d'autotask qui se base sur les tickets de catégorie auparavant tous les tickets étaient tous identiques on pouvait pas personnaliser l'interface les choses étaient toujours affichées de la même façon aujourd'hui maintenant avec les tickets de catégorie vous pouvez avoir différentes interfaces en fonction de différents scénarios qui vous permettent d'optimiser l'affichage en fonction de ce que vous avez besoin de faire donc qu'est ce que ça permet en fait ça permet de venir choisir les champs que vous allez pouvoir afficher ou masquer suivant la typologie de tickets donc ça vous permet d'avoir des interfaces qui va être beaucoup plus simplifié et qui va être beaucoup avec juste le nécessaire de ce que vous avez besoin de voir pour travailler sur un scénario possible en plus vous pouvez réaliser comme ça ici des groupements de champs que vous pouvez donc vous pouvez personnaliser les sections choisir les champs qui sont dans chaque section et l'ordre des champs à l'intérieur des différents groupes donc ça vous permet comme ça de venir rassembler les informations par thématique comme vous le souhaitez tous ces champs vous allez pouvoir aussi définir lesquels sont obligatoires et lesquels ne le sont pas donc ça vous permet de rendre par exemple des champs particuliers comme par exemple le contrat vous pouvez rendre ce champs obligatoires vous allez pouvoir aussi définir pour un champ donné par exemple le work type vous allez pouvoir aussi restreindre les choix possibles donc par exemple je peux donner accès que pour une typologie de tickets que à deux ou trois work type ou par exemple je ne peux je peux limiter le nombre de statuts qui sont disponibles donc je peux faire des tickets qui soit très simple avec peut-être juste deux trois quatre statuts et puis d'autres avec des choix beaucoup plus beaucoup plus large donc ça permet vraiment de personnaliser l'expérience en fonction de la typologie de tickets que l'on va vouloir en plus dans la nouvelle interface du ticketing vous allez avoir aussi sur la partie du haut différents éléments comme la description et surtout quelque chose qui est nouveau c'est la timeline qui vous permet d'avoir une vue sur l'avancement du SLA donc ça vous permet de voir est-ce que vous en êtes quels sont les objectifs de résolution de temps de réponse et savoir si vous avez pu répondre à ces éléments voilà il est aussi possible maintenant de rajouter des checklists donc en vous moins il ya une autre vidéo qui vous présentera ça plus en détail mais vous pouvez maintenant rajouter des checklists directement dans vos tickets pour par exemple une installation de poste et puis enfin sur la partie droite de l'interface du ticketing vous allez voir ce qu'on appelle l'insight c'est des informations soit sur le client ou l'équipement donc là par exemple je suis sur une typologie d'alerte donc là je vais voir par exemple la machine qui m'a déclenché l'alerte avec peut-être des infos sur la garantie etc si je suis sur un ticket plus classique je vais avoir des informations sur la société le contact peut-être le temps passé si c'est issu d'une opportunité je peux avoir le lien vers l'opportunité pouvoir ouvrir facilement l'opportunité où le devis directement à partir de ma fenêtre principale de ticket alors on va rentrer un peu plus dans les catégories donc les catégories vous vous en avez un petit nombre à votre disposition mais vous vous allez pouvoir les modifier et les créer donc pour aller modifier ou créer des catégories on va aller dans la partie admin puis service desk et ici vous allez retrouver ticket catégories donc ici vous allez retrouver les différentes catégories qui sont à votre disposition donc vous allez pouvoir soit les modifier en faisant edit ou vous pouvez également les copier pour l'exemple nous allons créer une nouvelle donc imaginons par exemple que vous vouliez créer une catégorie de tickets quand vous avez un nouvel utilisateur on va l'appeler nouvel utilisateur hop vous pouvez mettre un petit raccourci vous allez pouvoir choisir aussi sa petite couleur on va prendre un petit petit violet donc d'abord on a la partie leader donc c'est vraiment le haut du ticket donc on va pouvoir définir donc pour chacun des champs vous allez pouvoir définir des fois des valeurs par défaut et des valeurs disponibles donc là est ce que c'est un incident une service request ou un problème donc effectivement c'est un service request donc on va laisser comme ça et vous pourriez aussi le limiter ainsi besoin donc là par exemple si je veux pas cueillir d'autres choix possible je pourrais venir ne laisser disponible que service request ok on va éventuellement choisir les tickets de catégorie auquel on donne accès voilà ça on va pas toucher et puis on va pouvoir mettre éventuellement un début de titre donc là je mettre nouvel utilisateur de point très le nom tac voilà donc il aura déjà comme ça le titre après on va voir dans la partie principale donc on a certains éléments qui sont obligatoires comme la description les informations de sous traitance et les checklists et puis vous avez la timeline que vous pouvez choisir d'afficher ou pas ainsi que la résolution donc là par exemple on va masquer la résolution et la timeline éventuellement ça peut être pertinent dans notre cas donc la partie change info c'est ça si vous utilisez le change management et que vous avez un ticket de type change management donc vous allez pouvoir afficher ces champs et vous avez la partie de check list donc là ça peut être intéressant de vous pouvez choisir d'avoir une check list mise de base ou de mettre à disposition un certain nombre de check list donc là moi j'en ai créé une qui s'appelle nouvel utilisateur que nous allons utiliser dans notre cas et qui va donc s'appliquer directement sur cette catégorie de tickets on peut aussi choisir les différents formes templates qui peuvent être disponibles donc les formes templates c'est des modèles de formulaires qui vient de pré remplir donc vous pouvez choisir sur donner accès ou juste un certain nombre donc c'est pareil ça permet éventuellement de personnaliser l'interface pour avoir quelque chose de plus streamline et enfin à la fin vous allez avoir certaines options au système qui était obligé auparavant qui était globale et que là maintenant vous allez pouvoir personnaliser en fonction de la catégorie de tickets donc par exemple laquelle est le l'arrondi au niveau du temps donc là on a un paramétrage système de 15 minutes mais vous pourriez choisir de mettre différemment pour celui là pour toutes les 10 minutes toutes les demi heures voire toutes les heures c'est des prestations sur site on va rester sur le standard ensuite pour rentrer plus dans le détail ce qui va nous intéresser c'est l'onglet détails donc dans l'onglet détails c'est là où vous allez vraiment pouvoir personnaliser l'interface surtout la partie l'onglet de gauche la partie gauche donc tout d'abord on a le premier la première section qui s'appelle le leader donc c'est là vous allez retrouver la société le contact le statut et la priorité donc si vous faisiez par exemple une catégorie spécifique des tickets internes par exemple vous pourriez très bien choisir déjà votre société ou éventuellement les restreindre un choix de société voilà les contacts si vous aviez choisi une société vous pourriez éventuellement choisir le contact et vous pouvez aussi choisir de rendre le contact obligatoire donc ça peut être des fois pertinent dans certains cas et là on a les statuts donc sur les statuts ce qui est intéressant c'est que vous pouvez éventuellement donc éventuellement mettre un statut par défaut mais surtout vous pouvez aussi restreindre le choix de statut donc même si vous avez une longue liste de statut vous pouvez très bien dire de restreindre donc là par exemple on va garder nouveau en cours puis terminé par exemple on pourrait n'avoir que trois statuts et après pareil pour les priorités on pourrait éventuellement restreindre soit définir une priorité de base je pourrais mettre une priorité planifiable ou limiter les priorités qui sont disponibles ça c'était pour la partie leader donc maintenant la partie où on va pouvoir vraiment personnaliser c'est toute la partie section et champ section and field on va retrouver donc nos différences en tête de groupe ici qu'on va appeler section que vous pouvez renommer je pourrais mettre par exemple information hop donc vous pouvez créer autant de sections que vous voulez et puis les renommer donc voilà je peux mettre technicien par exemple et puis après dans ces sections va pouvoir choisir ce qu'on met dedans et vous pouvez les redonner donc là par exemple si je veux la date je veux peut-être la mettre de tout de suite puisque pour un poste je veux savoir quand est ce qu'il faut que la date soit mise et puis je peux venir la mettre par défaut donc là je peux dire par exemple que par défaut ça va être 7 jours voilà là peut-être que la qualité ou le type et le sous type c'est peut-être des choses que je vais déjà prêt remplir parce que je connais donc l'optimant ça va peut-être être une demande de modification est ce qu'on a le jeu qui va bien de quoi mais security request et puis je peux très bien me dire qu'en fait de toute façon ça c'est une demande de nouveaux utilisateurs la catégorisation elle est déjà mise de base donc je vais peut-être pas vouloir surcharger mon interface donc je peux avoir des champs qui sont pré remplis mais masqué donc je vais pouvoir éventuellement les enlever hop tac donc là on va l'enlever puis on va enlever le type aussi voilà la source alors on peut éventuellement la mettre de base peut-être portail clients par exemple voilà le nombre d'heures qu'on pourrait éventuellement remplir on va dire une heure et éventuellement le SLA donc là que je vais le peut-être le mettre ailleurs hop on va le mettre dans billing pour l'instant voilà après on a la partie affectation donc là que effectivement peut-être que pour nous ça va pas être forcément pertinent on va dire que c'est des demandes de changement je vais peut-être le remplir mais je vais le masquer parce que on sera toujours sur la même queue pour ce type de choses la ressource je vais le laisser donc la ressource pareil je pourrais éventuellement choisir une ressource ou donner un choix que de certaines ressources par exemple je pourrais aller chercher le département service et puis donner accès que à certaines personnes là dedans pour que le choix soit plus facile et puis ressource secondaire probablement on n'a pas besoin dans ce cas là hop voilà après l'équipement ben là ça vient de le de le mettre et puis on va le mettre obligatoire parce que on veut que ce soit peut-être sur un poste donc on veut absolument que le poste soit rattaché au truc et puis d'ailleurs on va mettre poste voilà après on va avoir éventuellement des informations de facturation on peut en nommer et après en bas vous allez pouvoir avoir des champs en plus donc là j'ai tous mes champs personnalisés que je vais pouvoir ajouter ou des champs que j'aurais masqué donc tous ces éléments là je pourrais venir les remettre les remettre dans une section particulière ou pas là pour l'instant on va ne pas en mettre voilà peut-être par contre comme on va il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est disponible dans totas maintenant c'est la fonction d'avoir plusieurs contacts sur un ticket donc ça ça peut éventuellement être intéressant pour nous donc on va rajouter ça en haut ça permet éventuellement s'il ya peut-être quelqu'un à prévenir pour l'utilisateur donc on peut comme ça venir l'avoir ici voilà donc là si on est content on peut s'arrêter là sachant que comme vous avez vu on peut venir comme ça réordonner passer un champ d'une section à une autre c'est extrêmement souple voilà et en bas la partie champs cachés donc tout ce que vous avez enlevé va se retrouver dans la partie ici si vous avez besoin d'aller en remettre un vous allez partir de la section cachée pour le remettre dans une des sections voilà donc ça c'était la partie section and field de la partie details donc c'est vraiment la partie principale de customisation et après sur la droite on va voir la partie insight où on va avoir des informations sur le client par exemple donc là je peux venir donc là on a des informations sur le client le temps passé l'équipement et puis l'opportunité donc là pour un logiciel il n'y aura pas forcément besoin d'opportunités et puis après on peut venir comme ça rajouter éventuellement des infos peut-être sur le on va la mettre des choses sur le device éventuellement aussi si on en a ou éventuellement aller les cinq derniers tickets ou ce genre de choses donc là quand on a fini on va voir save and close ou si vous voulez l'essayer vous pouvez save and try it donc ça ça vous permet tout de suite de le mettre donc là on voit qu'il nous dit qu'il faut que la ressource ou la queue ne doivent pas être caché donc là on va peut-être démasquer la queue donc suivant les les cas vous allez éventuellement de voir les maîtres donc maintenant on va pouvoir tout de suite pouvoir tester notre nouveau formulaire donc là maintenant on est directement en saisie de ticket donc vous pouvez ici mettre le nom du client MSP par exemple voilà et vous voyez qu'en dynamique dès que j'ai mis la société automatiquement on a les infos qui vont se mettre ici je vais pouvoir choisir le contact qui va se rajouter ici donc après j'ai son email son téléphone le statut tout ça qui a déjà été pré rempli si je voulais je pourrais rajouter des contacts ici un contact supplémentaire et puis venir assigner éventuellement une ressource là on a rendu le champ obligatoire de pour le poste donc là on va aller chercher donc là vous pouvez taper un nom de poste ou taper un numéro de série ou un numéro de référence etc ou le numéro carrément net bios donc là par exemple je vais prendre ce laptop tac et donc là tout de suite aussi on va avoir du coup l'asset qui s'est mis et puis l'équipement qui vient directement d'AEM avec toutes les icônes de prise de main à portée de main voilà hop on va rajouter sur le poste de chantal voilà donc là vous voyez qu'il y a la checklist qui s'est rajoutée aussi donc là on pourrait éventuellement la modifier mais on va la laisser telle que donc si vous voulez rajouter des éléments pour y faire new checklist items ou aller chercher une nouvelle checklist en faisant add from library on va faire save pour enregistrer le ticket alors là on voit qu'il ne on avait un champ obligatoire qu'on va remplir voilà on va mettre 14h tac donc là du coup à chaque fois que vous avez des erreurs le système va toujours vous signaler qu'est ce qui vous manque donc là vous voyez que maintenant on reste toujours dans la même fenêtre en fait c'est à dire qu'on passe en édition en restant dans la même fenêtre c'est juste qu'on va passer en modification ou pas donc là je vois que j'ai du coup ma checklist qui est ici mon flux d'activité en bas vous avez maintenant sur la gauche des boutons de raccourcis pour faire une entrée de temps, une note, une pièce jointe, une charge, une dépense, planifier une intervention avec en plus des raccourcis clavier donc si vous aviez besoin de rajouter une note par exemple vous faites alt 2 automatiquement vous allez pouvoir rajouter votre note voilà donc sur la partie interface donc ici edit pour revenir en édition ou vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur un des champs ça va automatiquement remettre la fenêtre en édition ou si vous voulez par exemple changer la date je vais dire que je vais pour le vendredi suivant et je refais save voilà forward modifié pour transférer toujours les options vous retrouvez traditionnellement et le bouton complete pour terminer votre ticket l'accès à la base de connaissances le task player la sous-traitance et l'accès aux différents live links mais toujours sur la droite vos insights avec éventuellement la set que vous allez pouvoir ouvrir et ici le device qui est un lien direct pour AEM où je vois tous les éléments sur la machine je peux ouvrir la machine dans AEM voir le modèle, voir éventuellement le nombre d'alertes etc et là je peux aussi voir le nombre de tickets ouverts les dates de fin de garantie tout ça directement dans la fenêtre principale de mon ticket voilà donc ça c'était la présentation des tickets de catégorie et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour regarder un peu plus en détail les différents points qu'on a découvert ici comme les insights ou les checklists merci